wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bien venez sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de mettre le feu à des structures alors il ya une best astuce une top astuce pour réaliser ce défi c'est de trouver un arc primitif sur fortnite mais en mode en mode foire d'empoigne alors il faut savoir que dans le mode foire d'empoigne il n'y a pas de d'animaux donc vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas créer un arc primitif donc si vous trouvez un arc normal donc un arc vert vous ne pourrez pas le le construire en arc primitif et il vous faut absolument un arc primitif pour avoir un arc enflammé parce que quand vous aurez un arc enflammé vous allez pouvoir mettre le feu aux structures adverses très facilement et très rapidement donc il vous faut absolument trouvez pas un arc mécanique mais un arc primitif donc comme c'est comme ceci voilà la différence n'est pas flagrante mais une petite différence donc quand vous avez votre arc primatifs là il va falloir soit trouver des lucioles les lucioles apparaissent un peu partout là où il ya des arcs un peu là où il ya de l'eau ou mais ils apparaissent aussi pendant la nuit enfin pendant la nuit pendant le coucher de soleil etc alors moi ce que je vous conseille c'est de chercher une jerry cannes d'essence alors des jerry cannes d'essence il y en a un peu partout aussi je pense que ici en a tout le temps donc juste ici il ya un truc d'arrêt de gare un truc de stop d'arrêt de gare de bus et ben là il y en a un mais je sais qu'il y en a un tout temps là après je sais qu'il y en a aussi à l'asilek donc juste ici près de la pompe à essence dans la compétence elle est là juste ici normalement il y en a aussi donc il vous faut un jerry cannes d'essence donc moi c'est ce que je vais chercher à moins que je trouve des lucioles ok donc regardez j'ai trouvé un jerry cannes d'essence donc juste ici à la pompe regardez juste ici hop j'ai un jerry cannes d'essence donc je le prends et là je vais fabriquer donc je vais dans la fabrication j'ai sur mon arc et je fabrique attendez parce qu'il ya quelqu'un qui est près de moi ok c'est bon il est mort alors je fabrique mon arc de feu donc voilà j'ai sur le feu et je fais carré pour fabriquer voilà soit un jerry cannes d'essence ou soit des lucioles il vous faut avec un arc primitif 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 je sais plus maintenant ce que je vais faire c'est chercher après des flèches et puis vous allez voir l'efficacité de cette astuce juste à la fin de la partie donc on va laisser le la zone se rétrécir et à regarder après regarder ici à plein de jerry cannes d'essence comme je vous l'avais dit et après on va je vais vous montrer comment comment ça va aller vite pour réaliser le défi alors pour trouver des flèches rien de plus simple vous fouillez les ans les alentours et vous cherchez après des des boîtes de munitions c'est le truc qui donne blindé de flèche donc voilà c'est pas difficile à trouver ah mais de toute façon je suis au maximum en fait j'avais pas remarqué mais je suis au maximum de flèches le maximum de flèches que vous pouvez contenir dans votre inventaire c'est 31 donc et franchement j'ai ouvert quoi ah peut-être ouais non j'ai ouvert un ou deux trucs de munitions nos boîtes de mune en plus j'étais à 1 au début quand j'avais l'arc donc voilà ça va assez vite donc maintenant je vais attendre la fin de la partie qui est blindé de construction et vous allez voir ok donc là la zone elle est assez petite je trouve il ya quand même pas mal de constructions donc regardez je vais me mettre sur un arbre on va juste ici et je vais commencer à détruire toutes les constructions en bois que je vois on va commencer par là voilà par ici ensuite ici mettre le feu structure regarder je suis à 4 sur 5 augmenter mon frérot laisse tomber l'enroule gare 25 j'ai à 25 sur 50 voilà on en train de m'attaquer laissez moi tranquille hop en plus ce qui est bien c'est que vous pouvez tirer d'une de ces distances c'est un vrai regardé je suis à 50 vous pouvez la distance de l'arc j'ai l'impression que la flèche elle retombe jamais en fait je pourrais envoyer une flèche à un milliard de kilomètres il m'en reste encore 17 1 et c'est pas génial il ya quelqu'un laissé de me tirer dessus il reste un peu de construction on va continuer hop le plus difficile en fait c'est de trouver à l'arc primitif et de trouver les lucioles plus le ou alors le bidon d'essence c'est le truc le plus difficile à trouver après c'est super facile regardez chasse en structure sur 100 je crois que ah oui faut en détruire 500 de structure j'ai le défi à côté de mes yeux là premier palier c'est 25 puis 50 puis 100 puis 250 puis 500 il ya même un palier à 0 sur 5 j'étais à 4 sur 5 donc il y avait un autre palier encore donc là on va changer d'arbre on va se mettre sur celui là j'aurais peut-être une meilleure visue peut-être là il me reste 8 balles voilà au delà ils sont pas contents que je détruise tout il me reste 8 balles on va dire on va les utiliser up 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 ah oui merde il faut bien laisser charger son arc de feu pour que la flèche s'enflamme sinon ça ne fonctionne pas j'ai oublié de vous le dire regardez que si je tire des flèches normales elle se flambe pas si je maintiens la flèche elle flambe moi j'ai une victime allez trop fort bon donc voilà je vous ai montré comment faire maintenant ben vous n'avez plus qu'à le faire pour gagner un maximum d'xp très facilement et très rapidement quoi voilà on va se dégager enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura été utile vous aura plu si c'est le cas mais n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était surtout le mec et ciao peace GAMMEC bruh GAMMEC bruh GAMMEC bruh GAMMEC bruh